Merci, la parole est à M. Hervé Guémard. M. le Président, ma question s'adresse à M. le Premier ministre, mais la réponse peut-elle venir du gouvernement, de la majorité, même de l'Elysée, car face à la situation qu'il a lui-même créée, le pouvoir semble perdu, car le pouvoir s'est enfui. Républicaine et patriote, l'opposition ne se réjouit pas de voir notre pays tâtonné comme un grand corps malade au bord du grouffre, alors que l'ensemble de la croissance mondiale est reparti. Nous sommes tristes et inquiets, mais nous sommes constructifs et pas naïfs. Au départ, il y a les malentendus. D'abord que l'anti-sarkozyisme pouvait tenir lieu de programme. Ensuite, que la crise de 2008, jugulée par Nicolas Sarkozy et François Fillon, ne serait pas durable. Il y a les fautes. La relance de la dépense et le matacage fiscal qui ont accru le chômage et diminué les recettes. La division des Français en croyant dérouter l'attention sur des sujets de société qui n'étaient pas la priorité. L'abandon de notre réforme territoriale pour un enlisement dans des textes douteux que personne ne comprend. Une politique économique qui oscille entre la veine redemontade et la méthode couée. Des erreurs, la politique du logement de Madame Duflo qui est toute arrêtée, les rythmes scolaires dont personne ne veut. Nous vous avons soutenu sur le Mali et sur la Centrafrique. Mais aujourd'hui, il y a un silence pesant sur ce qui se passe en Irak. Nous sommes dans une triple panne démocratique, économique et générationnelle puisque les jeunes ne croient plus à leur pays. Monsieur le Premier ministre, la situation... Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le ministre, monsieur le député Guémard, j'ai compris que vous vouliez interroger le gouvernement. Je ne sais pas si vous souhaitiez une réponse. Mais en tout cas, je vais essayer de vous répondre. Oui, le pays traverse une crise. Et cette crise, nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, y compris il y a quelques jours devant ma formation politique. C'est une crise économique, sociale, avec un chômage de masse qui dure depuis des années, un endettement et un déficit public. Et l'honnêteté, monsieur Guémard, vous qui avez exercé des responsabilités importantes au sein du gouvernement de la France, devrait vous amener à rappeler que précisément entre 2008 et 2012, la dette a explosé et que nous avons trouvé des déficits de l'État à 140 milliards. Pourquoi je vous dis cela ? Non pas pour créer de manière factice, une nouvelle fois, l'opposition entre la droite et la gauche. Mais je le répète dans cet hémicycle. C'est ce que les Français ne supportent pas, c'est ce genre d'accusation. Et je peux même vous donner raison sur un point, monsieur Guémard. L'antisarkozisme entre 2007 et 2012 ne pouvait pas suffire de politique parce que les Français attendent autre chose que les oppositions stériles qui mènent précisément le pays dans l'impasse. Oui, il y a une crise économique. Il y a aussi une crise politique. Il y a une crise d'identité. Et moi, je fais partie de ceux et je suis convaincu que, ici, sur l'immense majorité des bancs, chacun le croit, que nous devons, nous, républicains, et en tout cas pour ma famille politique, pleinement nous réapproprier la République, la nation, la patrie et la laïcité que nous avons laissée à d'autres. Oui, il y a une crise d'identité parce que depuis des années, on n'a pas expliqué aux Français de quoi a été fait le monde et où était la place de la France dans l'Europe et dans le monde. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le moment où vous avez fait le pouvoir. Cela vient depuis plus longtemps. Et je m'honore d'être aujourd'hui chef d'un gouvernement où la voix de la France, par l'intermédiaire du chef de l'État et par la voix de Laurent Fabius, pèse dans le monde et cherche à orienter le monde. Oui, je m'honore d'avoir fait partie d'un gouvernement qui a engagé la France au Mali et en Centrafrique pour combattre le terrorisme et pour permettre la réconciliation. C'est ça aussi la France. Alors, M. Guémard, au lieu d'être en permanence en train de détériorer l'image même de notre pays par des critiques stériles, je vous invite, sur ce sujet comme sur de l'autre, à nous rassembler, à nous rassembler sur l'essentiel, le redressement du pays et la place de la France en Europe et dans le monde. Merci, M. le Premier ministre.